qui je n'ai pas déjà vu hier ou qui ne m'ont pas déjà vu à la pause café ou n'importe où. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'audit de sécurité d'application Python avec un programme qui s'appelle Bordy. Pour ceux qui n'étaient pas à ma conférence hier ou 50 conférences que j'ai dû faire cette année, j'ai vite fait me présenter. Je m'appelle toujours Michael Scherer. Je suis toujours, comme mon t-shirt l'indique, Sentoes Resident Linux Ninja, c'est-à-dire que je suis payé pour être un tueur violent, également appelé un sysadmin. Je travaille chez Red Hat sur les projets communautaires. Je n'expliquerai plus en détail dans les exemples. Et ça, globalement, c'est le travail que je fais deux jours. De nuit, je fais la même chose parce que j'ai quand même beaucoup de boulot. Mais quand j'étudie du temps libre, je fais un petit peu de trucs autour de la sécurité. Donc des présentations comme celle-là, des audits de sécurité ou discuter avec les gens ou troller sur IRC. Enfin, il y a le genre de truc extrêmement productif qu'on fait. Pour être sûr que tout le monde soit au même niveau et pour en partie remplir ma conf, je voudrais quand même rappeler ce qu'on va dire par sécurité. Alors, comme tous les informaticiens, les gens de la sécurité aiment bien avoir des acronymes qui ont des doubles sens. Donc là, ça va être CIE pour la confidentialité. Donc s'assurer que les données ou les systèmes sont confidentiels. Exemple, vous n'avez pas un de vos employés qui se barre avec toutes vos données à Hong Kong, les publie et vous êtes dans la merde pendant plusieurs années. Comme ça peut arriver à une agence américaine que je ne citerai pas. Ça va être I comme intégrité. Donc l'intégrité, c'est dans votre banque. Vous vous assurez que quand vous ajoutez, je ne sais pas moi, quelques millions d'euros, AdvoTrader ne commence pas à bidouiller, à contourner les règles, comme ça a pu arriver également à une banque française, que je ne citerai toujours pas. Et A comme disponibilité, parce que c'était pour Avaluability, mais je n'ai pas réussi à le traduire comme il fallait en français. Donc ça va être A comme disponibilité. S'assurer que votre site web fonctionne jour et nuit, que vos systèmes fonctionnent quand on en a besoin, qu'il n'y ait pas, par exemple, la mafia russe qui soit en train de vous attaquer, ou juste un de vos élèves qui a piraté des choses, etc. Donc ça, c'est à peu près les définitions quand j'étais à l'école. Comme j'ai voulu réviser ce matin sur Wikipédia, je me suis aperçu qu'il y en avait 50. Mais c'est ma présentation, donc on va choisir ça, et c'est à peu près pour se cadrer. Donc la sécurité, ça peut se faire à différents niveaux. Ça peut se faire au niveau physique. Par exemple, si je prends cette bouteille d'eau que je la renverse sur mon portable, bon, il y a problème de disponibilité, il ne marchera plus très bien. Mais je vais me concentrer surtout sur la partie informatique, parce que c'est une conférence en informatique. Et globalement, il y a deux endroits. Premier endroit, sur l'infrastructure, c'est mon boulot de tous les jours. C'est m'assurer que, par exemple, il y a des firewalls, des firewalls applicatifs, d'autres choses. M'assurer que la configuration est correcte. Par exemple, m'assurer qu'on ne peut pas se connecter avec un mot de passe qui serait secret, genre secret en six lettres, sur un serveur, comme ça a peut-être pu arriver. M'assurer qu'il y a de la redondance pour le cas où, par hasard, quelqu'un effacerait un serveur, que le deuxième prenne la main. Ça, ça ne m'est pas encore arrivé, donc je crée le pire. Et ça, globalement, c'est toute la partie, effectivement, boulot d'administration système. Mais là, je suis à une conférence de codeurs, donc on va plutôt passer sur le reste, à savoir taper sur les codeurs. Parce que, globalement, moi, ce que je veux, c'est que les gens fassent du meilleur boulot. Donc, le code. En fait, comme la majorité de ce qui tourne sur mon ordinateur, c'est du code, c'est quand même vachement important que le code fasse ce qu'il est censé faire. C'est-à-dire, fonctionner correctement, ne pas prendre toute la mémoire, ne pas effacer mes données, etc. Et c'est doublement important, si vous faites du code dans un cadre professionnel, c'est que ce n'est pas gratuit de faire une mise à jour. Parce qu'une mise à jour, ça implique, en général, de refaire la validation. En fonction de vos processus qualité, ça va de c'est bon, c'est à compiler, on chip, à c'est bon, c'est à compiler, et 15 personnes ont signé, et on a pris trois semaines, et les clients n'ont pas arrêté d'appeler pour dire qu'il y a un problème. Il y a bien que ça peut être extrêmement coûteux. D'où l'idée, comme l'a été présentée durant la conférence sur PostgreSQL, de détecter ça ou plus tôt. Plus tôt que vous détectez, moins c'est coûteux. Il y a une faille de sécurité, vous la détectez deux minutes après le commit, bon, vous le changez. Il y a une faille de sécurité, vous la détectez, je ne sais pas, 10 ans après, et vous apercevez que tous les ordinateurs de la planète sont en train de distribuer des clés privées suite à une erreur. C'est beaucoup plus coûteux. Et il y a des chances que les gens commencent à se foutre de vous, forquer votre projet, etc. Encore une fois, tout rapport avec ce qui aurait pu arriver est purement fortuit. Traditionnellement, pour détecter le code, il y a plusieurs méthodes. Soit le relire, bon, ça c'est coûteux. Soit faire des programmes pour ça. C'est coûteux aussi, mais moins. Et puis les programmes ont le bon goût de ne pas partir à la concurrence, de ne pas se mettre en grève, de ne pas tomber malade, de ne pas demander d'augmentation. Donc en général, les boîtes s'orientent plutôt vers ça, donc de l'analyse statique. Les exemples les plus connus, ça va être Coverti, C-Lang, etc. C'est principalement orienté pour le C. D'une part, parce que historiquement, il y a quand même beaucoup de problèmes avec le C. Je pourrais faire une conférence entière sur tous les soucis. Et surtout, c'est là où il y a beaucoup, beaucoup de clients, donc des gens qui sont prêts à payer. Et au final, il y avait très peu d'outils pour Python. Et c'était problématique. Problématique notamment pour des gros projets en Python comme OpenStack, où finalement, l'équipe sécurité s'est dit, « Bon, là, on en a un peu marre d'avoir trois alertes de sécurité par semaine. Ça ne fait pas très sérieux pour le projet. Qu'est-ce qu'on peut faire ? » Et donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est écrire un projet qui s'appelle Bordi. Donc Bordi est un logiciel libre sous une licence Apache 2, écrit en C, géré par la fondation OpenStack, plus précisément par l'équipe de sécurité de la fondation OpenStack. Et ce que ça fait, c'est à la fois extrêmement simple, et en même temps, personne ne se n'était servi pour la sécurité, c'est parcourir l'AST. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un AST, on est deux. Parce que moi, je n'ai pas eu de cours de compilation quand j'étais à la fac. J'étais en train de jouer à une real tournament. Ça ne m'a pas trop servi pour mon boulot. Donc, de ce que j'ai vu, vous prenez votre code source. Quand vous l'interprétez, ça va donner un arbre, un arbre, la structure binaire d'un arbre, pas un arbre avec des feuilles telles que ça pousse dehors. Et globalement, le programme va exécuter les choses les unes après les autres. Et ça, c'est la forme la plus simple pour examiner ce que fait un programme. Vous pourriez le faire avec des chaînes, mais comme il y a des millions de façons d'écrire quelque chose en Python, ça, ça ne va pas marcher. Donc, ils sont basés sur l'AST, comme les outils... Alors, j'ai oublié, celui de Logilab, c'est Pylint. Pylint, oui, comme Pylint. Je pense que ça utilise également l'AST. Et ça utilise principalement une liste noire. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'appels, on sait que les gens vont faire n'importe quoi avec. Donc ça, c'est facile, tu utilises ça, tu ne le fais pas. Voilà, ça, c'est simple. Maintenant, bon, il y a 4-5 appels qui sont comme ça. Genre, par exemple, utiliser Random, rappelez que non, Random, tu ne l'utilises pas pour des fonctions de crypto parce que ça ne génère pas du bon randomness. Et pour les cas les plus compliqués, où il y a plusieurs appels, il y a des plugins. Le problème de cette approche, c'est qu'il y a plein de faux positifs. Et comme moi, je l'ai testé, il a trouvé des tonnes d'alerte. C'est vachement bien. Ensuite, il a fallu les examiner une par une. Les trois cas, ce n'était pas des alertes, c'était juste un warning en disant « Là, ça semble suspicieux, là, tu as l'air de vouloir faire quelque chose avec quelque chose, ça ne me paraît pas bien. » Et donc, la première chose à faire, c'est regarder la sévérité des alertes. Il y a des alertes qui vont être juste « Bon, là, tu essaies de faire un truc aléatoire, c'est peut-être pas bien. » Ah, là, on pense qu'il y a effectivement une queue d'exécution. Il faudrait regarder plus en détail. J'aurais pu remplir le talk avec tous les plugins, mais ce n'était pas mon but. C'était trop compliqué. Donc, je vais juste montrer quelques exemples pour sensibiliser les gens, pour voir que les problèmes de sécurité, il n'y a pas qu'en C. Donc, le premier exemple, c'est le YAML, langage favori de tout le monde, parce que vous aimez sans doute en Cibol, après vous avoir lavé le cerveau pendant deux ans avec des présentations sur ça. Et l'exemple de faille de sécurité, c'est ça, qui pourrait être sorti du tutoriel du module. Et en fait, tout le problème, c'est la provenance d'une chaîne, qui est la variable qui contient une chaîne. Et le fait que la plupart des gens ne savent pas que, pour un format de sérialisation, YAML fait plus que de la sérialisation. Par exemple, si vous avez quelque chose qui ressemble comme ça, je n'ai pas voulu caser tout le truc, parce que sinon, ça ne rentrait pas sur les slides. Je n'ai pas un écran 16, 69e. Ça, ça va évaluer tout le code à partir des trois petits points. C'est-à-dire que vous demandez de faire à YAML load de ce document, il va exécuter du code. Alors, parfois, c'est une feature, et parfois, ce n'est pas vous qui fournissez le document et vous n'avez pas envie d'exécuter du code de n'importe où. Je veux dire, si vous le vouliez, vous pourriez utiliser d'autres langages qui sont plus faits comme ça, mais je ne donnerai pas d'exemple. Et ça, c'est un problème qui a été plus ou moins trouvé en 2013 autour de Ruby. Et donc, forcément, tout le monde a commencé à se moquer de Ruby on Rails avant de s'apercevoir que ça touche également clôture, Python et tout ça. Et bon, là, les gens ont commencé à moins rigoler. Donc, effectivement, Bordy va détecter que là, tu as utilisé YAML.load, ce n'est pas bien, ne le fais pas. Avec warning, sévérité maximum, etc. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été corrigé par défaut ? C'est un débat qui est encore en cours. Je ne vais pas me jeter dedans. Je vais à la place passer au deuxième type d'erreur. Alors, les injections SQL, pareil, c'est ultra vieux. Un exemple, c'est du code comme ça. Vous voulez vérifier si un utilisateur est admin. Donc, vous faites votre requête select à la main parce que, bon, vous avez appris à vous servir de MySQL ou de PostgreSQL à la fac ou à l'école ou sur un tutoriel n'importe où. Bon, pourquoi pas le faire ? Pourquoi se fatiguer avec des ORM qui sont quand même lourds, tout ça, et tout le monde vous dit que Django, c'est tout pourri, que SQL Alchimie, c'est tout pourri ? Alors, vous le faites. Bon, pas de problème. Sauf, 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 si quelqu'un remet ça comme username. Parce que, du coup, si on revient sur la requête, on voit que ça va faire select uadmin from user, si le username égale foo ou si l'utilisateur est admin. S'il n'y a pas de username foo, ça va sélectionner le premier admin et pouf, vous êtes admin sur le site. Alors, quand c'est un blog, bon, ce n'est pas important. Quand c'est un site de e-commerce que vous commencez à vous connecter, vous baissez les prix, vous achetez des trucs, vous remontez les prix, là, ça devient du crime plus ou moins organisé, mais ce n'est pas terrible. Donc, du coup, effectivement, la solution, c'est d'utiliser un ORM. De toute façon, celui que vous prendrez, tout le monde va vous dire qu'il est nul, sauf les gens qui vous l'ont conseillé. Donc, vous pouvez prendre plus ou moins n'importe lequel, il ne faut pas se fatiguer. Pareil, OpenStack étant principalement des API REST en Python, ils sont beaucoup penchés sur les problématiques de XSS, notamment pour les interfaces web. Alors, le XSS, c'est très amusant. Si vous donnez des données à un programme et que ce programme vous les renvoie, en général, si c'est une interface web, il va vous renvoyer de l'HTML. Techniquement, vous pourriez le faire avec des pages PDF dans lesquelles vous brosez, mais ce serait extrêmement inefficace, pas beaucoup plus sécure. Et l'idée du XSS, c'est que si quelqu'un envoie quelque chose que le programme ne détecte pas comme du JavaScript et vous le renvoie, vous avez l'exécution du JavaScript dans votre page. Alors, des fois, c'est simple, ça fait juste une petite alerte en disant « Ah, il y a problème ! » Des fois, ça vous pique votre cookie, ça réussit à l'envoyer quelque part. Là, il y a quelqu'un qui attend, qui prend le cookie, et qui va commencer à commander des trucs sur Amazon avec votre carte de crédit et votre session. Bon, ça, ce n'est pas le genre de truc qu'on veut avoir. Un exemple, notamment, qui est particulièrement gênant, c'est que Jinja, par défaut, ne va pas vous protéger contre ça. Il y a une option, mais il faut l'activer. Et dans les FAQ, c'est marqué « Oui ? » Alors, voilà. Dans Flask, c'est activé par défaut. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a certains projets écrits par un de nos collègues respectifs qui ne savaient pas qu'il y avait ça, et où il est venu au petit déjeuner pour me dire « Ah, je suis sûr que tu ne vas pas trouver quelque chose. » Et je n'avais pas eu le temps de commander mon café, que j'avais dit « Là, il y a un problème, là, il y a un problème. » Il me fait « Ah, formidable ! » Donc, ouais, la protection est non activée par défaut, sauf dans certains cas. Donc, si vous utilisez Flask, vous allez prendre la bonne habitude de ne pas activer le truc. Vous allez vous faire « Bah, c'est bien, je vais utiliser Jinja, et là, elle va pas être activée, etc. » C'est pour ça que Django l'active par défaut. Mais bon. Et puis, mon type favori, parce que c'est super facile à trouver, et puis, surtout, ça me permet de taper sur les gens qui font du script shell, c'est tous les problèmes autour de « Slash TMP ». Alors, un « Slash TMP » sur Linux a une particularité, c'est que tout le monde peut y écrire. Ok, c'est bien, c'est l'anarchie, c'est cool. Là où ça devient plus problématique, c'est quand les gens vont écrire avec un nom prévisible. Par exemple, je lance mon projet, et il va faire « Projet.pid » « Slash temps projet.pid » et il va faire aucune vérification sur l'existence du fichier ou pas. Qu'est-ce qui se passe si, effectivement, moi, qui suis méchant, je vous aime pas, on est sur un serveur partagé, vous avez fait un truc, vous m'avez regardé bizarrement à midi, et je fais « Ah, je vais t'attaquer sur le serveur de build ». Puis, hop, vous lancez le test, il va écrire « Slash projet.pid » et moi, j'ai fait un simlink vers « Fichier important dans votre home ». Ben, hop, vous lancez le truc, il voit « Ah, il y a déjà un fichier, je vais écrire dedans » et comme c'est un lien symbolique, hop, il va écrire dans votre home et vous avez tout perdu parce que vous n'aviez pas fait de backup. Donc ça, c'est des attaques ultra courantes, tellement ultra courantes qu'il y a au moins deux ou trois protections pour éviter ça, que bien entendu, elles ne sont pas activées par défaut parce que quelqu'un, un moment ou un autre, a dit « Non, moi, ça casse ce cas-là » et puis on a fait « Bon, ok, on ne va pas l'activer, c'est toujours plus fun ». Et globalement, il y en a tellement que pour toutes les failles, on a un numéro identifiant et un jour, quelqu'un s'est dit « Tiens, je vais regarder tous les projets Ruby et j'ai cherché ce genre d'attaque. » Il y en a trouvé tellement qu'on a été obligé de rajouter un zéro au compteur de failles cette année-là. C'est pour ça que maintenant, on a cinq numéros sur les CE et pas quatre. Et je pourrais vous parler de tous les autres trucs qui sont vérifiés par Bordy. Par exemple, il va vérifier si vous utilisez... Oui ? Oui, j'expliquerai après ce que sont les CVE. Oui ? D'accord. Oui. Donc oui, il y a d'autres choses qui sont vérifiées. Par exemple, l'utilisation de SSLV2 où tout le monde a dit qu'il ne fallait pas le faire. Je pense qu'il y a aussi SSLV3, le fait qu'on récupère un certificat ou qu'on ne vérifie pas son authenticité, le fait d'utiliser Marshall avec des données qui viennent de n'importe où, Pickle avec des données qui viennent de n'importe où, faire n'importe quoi avec exec, etc. Et au final, on voit que c'est toujours des histoires de données avec plusieurs sémantiques. On croit que c'est une chaîne, mais en fait, c'est une chaîne qui va être passée à du bash ou des choses comme ça. Donc, il y a un certain nombre de classes qu'on pourrait rassembler sous une quelconque classification que vous pouvez trouver tout ça sur Internet. Donc maintenant, la question, c'est voilà, vous avez trouvé un souci. Vous n'êtes pas sûr que c'est un faux positif, mais vous le sortez, là, c'est bon, c'est le truc qui va vous rendre riche et célèbre. Donc la première des choses, ça va être de qualifier le souci. Je vais voir effectivement si c'est un souci ou finalement, ça n'en est pas un. Le plus simple, ça reste quand même quand on peut, c'est lire le code source. Je vais voir qu'est-ce qui se passe, d'où vient la donnée qui pourrait poser problème. Des fois, c'est évident, c'est formulaire, hop, on le passe. Des fois, ça ne les passe, c'est formulaire, 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 base de données, etc. On suit, on regarde s'il y a des vérifications. Donc, je vais la sévérité. Si c'est effectivement juste un truc sur slash TMP, bon, ce n'est pas trop grave. Si c'est de l'exécution distante comme ça peut se trouver, bon, ça, c'est déjà autre chose. Si c'est de l'exécution distante sur un truc qui est utilisé partout et qui contourne les protections pour whatever raison, là, vous pouvez peut-être commencer à imaginer le vendre ou des choses comme ça. Non, pas que je l'ai fait. Je n'ai jamais trouvé quoi que ce soit qui ait la moindre valeur, mais je pense que ma piscine ne va pas se construire toute seule. Ce que vous pouvez faire, c'est contacter un spécialiste. Soit vous en avez dans votre boîte. On a une équipe dédiée pour ça chez nous, mais la plupart des distributions ont aussi des personnes spécialisées, les grosses boîtes également. Par exemple, chez Thalès, EADS, France Télécom. Idéalement, c'est bien aussi de contacter le projet, si possible de manière privée. Donc là, je pourrais passer cinq minutes à râler sur GitHub qui n'a pas de manière de mettre des bugs privés et les gens qui ne mettent pas leur email ou quoi que ce soit. Et ce qui est assez important, c'est d'obtenir un identifiant CVE. CVE, c'est pour Common Generability Exposure. C'est un numéro pour qu'on puisse distinguer la faille parmi toutes les failles. Pour ça, vous allez demander auprès d'une distribution Linux ou vous envoyez un email sur la liste OSS Security. Évidemment, si la faille n'est pas trop critique, vous pouvez faire ça. C'est une liste publique. Si la faille est critique, c'est plus compliqué. Et pour terminer, je voudrais rappeler que globalement, Bordy ne fait pas tout. Je vais donner deux exemples. Alors, le premier exemple, c'est quelque chose que j'ai trouvé il y a à peu près 17 jours sur un site où on m'a appelé à l'aide parce qu'il n'y avait pas assez d'admins. Donc, on m'a dit « Ah, tu ne sais pas quoi faire. Tiens, tu as que les SSH est là. » Et j'ai commencé à regarder à gauche et à droite. Et je suis tombé sur une faille ici. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à passer comme il faut. Bon, vous pouvez noter ça. J'avais le dish quelque part. Et le problème, c'est que le site va créer un RPM en utilisant des valeurs données par l'utilisateur. Mais il ne commence pas à prendre le fichier de l'utilisateur et créer des RPM. Ça, on sait que ce n'est pas bien. Il prend les valeurs, il les met dans un fichier spécifique et la description en utilisant une syntaxe particulière va poser problème. Ça, c'est le genre de faille ultra spécialisée où il faut avoir fait 10 ans d'RPM. Ça tombe bien, c'est mon cas. Et avoir un esprit tordu, ça tombe bien, c'est également mon cas, pour la repérer. Et effectivement, c'était l'injection dans un build d'RPM, le truc totalement improbable. Tu n'aurais pas dû arriver. Tu n'aurais pas posé problème si les admins n'avaient pas été un peu laxistes sur la sécurité. Mais je ne vais pas trop en parler. L'autre problème que j'ai, qui a été rendu public il y a 4 jours, c'est que le problème c'est du code qui devrait être là et qui n'est pas là. Brandy ne peut pas détecter ça. Donc là, c'est le cas du projet Ypsilon qui est donc un provider SAML, OpenID, Persona, tous ces formidables manières de s'authentifier sur le web. Et globalement, le numéro du CVE, c'est ça. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'au moment d'effacer des données, ils ont juste oublié de vérifier que l'utilisateur était admin. Et globalement, il n'y a pas les codes pour vérifier ça. Donc n'importe qui pouvait effacer n'importe quoi. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. L'analyse statique ne va pas réussir à trouver ça. Donc, s'il n'y a pas de vérification de permission, il n'y a pas de vérification. Donc, il faut quand même toujours un minimum se renseigner. Un outil comme ça d'analyse statique, c'est bien joli. Ça va vous donner des endroits à regarder, mais il ne peut pas tout trouver. Donc, pour se renseigner, il y a un site qui s'appelle OWASP.org qui est quand même très haut niveau et c'est un wiki. Il y a beaucoup, beaucoup de choses et très théorique. Ce que je conseille également, c'est de regarder les patches, prendre les patches qui corrigent des failles de sécurité, essayer de comprendre quel était le problème, remonter au type de problème, voir comment il peut être exploité. D'où l'importance d'avoir l'identifier en CVE qui a été assigné dans le commit. Parce que sinon, voilà, quelque part, parmi les milliers de commits, il y en a un qui corrige un problème de sécurité. Bon courage pour le trouver. Jamais vous le trouverez. Et regardez la liste des updates, par exemple, sur Linux Uclinews pour voir s'il y a un type de faille dont vous n'avez jamais entendu parler, pour voir comment ça marche, etc. Et si vous avez le temps de prendre un projet. En général, les nouveaux projets, c'est assez bien parce que les gens, ils ont fait ça dans leur temps libre. Hop, ils le poussent et il y a des chances que personne ne les regarde avant vous. Et finalement, on va faire un audit. En général, moi, de temps en temps, c'est ce que je fais. Je regarde par-ci, par-là. Je vois qu'il y a du code PHP. Je me dis, il y a des chances que quand il y a genre un fichier de PHP et 75 fichiers de Python, vous pouvez être sûr que la personne qui a écrit le PHP n'est pas un codeur PHP et a fait une horreur. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu raison dans 100% des cas. Donc voilà, examiner le code critique, tout ce qui a à voir avec les entrées de l'utilisateur, les sorties de l'utilisateur, lancer des programmes, etc. Avec la pratique, on a tendance à voir où ça va. C'était l'avant-dernier slide. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas pendant que je bois un peu d'eau. Oui ? Bon, on a fait un peu de l'initiatif quand on était jeune avec l'initiatif de gens en cours du C. Et j'ai l'impression qu'il y a des langues qui se passent assez bien sur la chapelle parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres dans le ministère. On se passe à ce qu'il y a en tant qu'un temps possible, essayer de détecter tout seul et pas de type. En C, c'est relativement facile. En Python, tu peux avoir des erreurs ou dans des cas particuliers, tu ne passes pas les bonnes types, ça crache, tu ne m'auras pas bien géré, il peut se passer, est-ce qu'il y a des langages qui sont plus ou moins bien adaptés pour des questions utiles ou pour d'autres questions ? Je pense que c'est plus facile avec certains langages que d'autres de faire de l'analyse. Alors la question, c'est, je répète la question, elle est trop longue donc je la raccourci, est-ce que c'est plus facile avec certains langages de faire de l'analyse statique que d'autres ? Je n'en ai pas la moindre idée parce que moi, je n'écris pas de ce genre d'outils, je les utilise. Maintenant, j'aurais tendance à dire que plus un outil a une syntaxe où tu peux faire de difficultés à faire un analyseur. Par exemple, si tu prends Go, je sais qu'un des goals des gens qui ont fait Go, c'est de faire en sorte de pouvoir analyser le code facilement avec une syntaxe qui puisse être lue sans avoir des exceptions dans tous les coins. Ce qui fait que de base, ils ont un outil pour formater les choses, etc. Je pense qu'il faudrait demander à quelqu'un qui est plus spécialiste dans la compilation que moi. J'imagine qu'effectivement, si tu as un langage compilé comme le C où de base, tu vas avoir un arbre syntaxique et un compilot avec des points d'entrée pour pouvoir faire des choses, ça va être plus simple que si tu n'as aucune spécification, si la façon dont le programme marche dans un des interpréteurs, typiquement, ce qui va être fait avec du perle et l'aspect par défaut, là, ça va être effectivement beaucoup plus dur. Et effectivement, je pense que pour un langage statique, c'est beaucoup plus simple qu'un langage dynamique vu que tu n'as pas besoin d'évaluer dynamiquement tout le code avant pour voir ce que le code actuel fait. Non ? Plus d'autres questions ? Il reste à peu près deux minutes. Donc, ben voilà, si vous avez des questions, c'est toujours pareil, vous ne me contactez pas sur Twitter, vous ne me contactez pas sur LinkedIn, vous pouvez toujours me contacter par mail sur Freenode et je suis là jusqu'à demain, je suis là demain matin, je ne sais pas où, sans doute, la machine à café comme d'habitude. Et vous pouvez me trouver également sur Paris ou me poser des questions après, etc. Je vous aurais bien donné des cartes, mais je les ai oubliées je ne sais pas où. Donc, voilà. Merci d'être venu. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada